Eh bien écoute, on va habiller le sol, donc on va poser les carreaux au sol. D'accord. Voilà. C'est pour ça que tu nous as mis les genouillères. Exactement, les mêmes genouillères pour se protéger les genoux. Donc on va poser ce carreau, Julie. Mais c'est le même type de carrelage que ce que tu as mis au mur tout à l'heure ? Ah non, surtout pas. La faïence, ça va bien au mur et au sol, il faut bien mettre des carreaux de sol. C'est très très important. Donc en fait, c'est des carreaux spécifiques pour le sol ? Pour le sol uniquement. D'accord. Voilà. Donc on va faire une pose droite. Et bien allez, c'est parti pour une pose droite. Donc la pose droite, il faut prendre un pan droit. Donc ça peut être une grande pièce ou une petite pièce. C'est exactement pareil. Donc le repère ici, ça sera mon habillage de baignoire. On pose un carreau comme ceci. On sède de croisillons. Donc il y a différentes sortes de croisillons. Ici, on a pris des 4 mm. Donc il existe des croisillons pour le sol. 4 mm, c'est bien. On peut monter jusqu'à 5. Il faut un minimum de joint pour que les carreaux puissent bouger un petit peu entre eux. Voilà. Donc là, on met les croisillons entre les carreaux. Donc pour commencer, tu ne mets pas la colle dessous. Pas tout de suite. Là, pour l'instant, je prends mes repères. Donc je mets un petit croisillons autour. C'est pour le joint périphérique. Donc le joint périphérique, c'est comme les joints. C'est pour que les carreaux puissent bouger légèrement. Il est très important de laisser un joint périphérique tout autour de la pièce. Et ça sert à quoi ? Justement, c'est pour éviter que si la maison bouge, car malheureusement, ça bouge tout le temps, c'est pour éviter que le carreau souffle. S'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de joint, les carreaux vont forcer entre eux et ils vont souffler, ils vont se soulever. Donc là, on fait pareil. Donc là, on a une petite distance. Donc on le fait sur 1m à 1m50. Mais sur une grande pièce, on peut prendre une règle de 4m. Plus on prend large, plus on prend long, et mieux ça. Donc on se plaque bien. On prend une règle. Et on se plaque la règle contre le carrelage. Ensuite, on bloque une règle avec des carreaux. Voilà, pour ne pas qu'elle bouge. Et on attaque la colle. Qu'est-ce qui t'arrive, Julie ? Eh bien, écoute, on a l'impression qu'il n'y a pas un angle au droit. On va faire comment ? Eh bien, tu as raison. Effectivement, la clé n'est pas d'éclair. Donc, au bout de commencer directement contre le carreau, et puis là, on va avoir une petite coupe qui va être moche et qui va être écartée avec les autres carreaux, on va se reculer de 10 à 15 cm. Ce qui permettra d'avoir une jolie coupe. Oui, et puis en plus, ça doit être beaucoup plus facile à faire. Exactement, oui. Donc maintenant, tu vas mettre la colle. Tout à fait, Julie. Et tu utilises quelle sorte de colle ? Mais écoute, on va dire que pour les carreaux, on va utiliser de la colle grise. Oui. Mais si éventuellement, on avait de la pierre ou de la pierre reconstituée, il faudrait utiliser de la colle blanche. D'accord. Car ce sont des métaillots très pourreux. Et s'il nous reste de la colle blanche qu'on a utilisée au mur, on peut la mettre aussi au sol ? On peut aussi la mettre au sol. D'accord. Voilà. Donc là, il nous reste de la colle blanche, on utilise de la colle blanche. Eh bien, c'est parfait. Donc, pour les carreaux, il existe, comme pour la feuillante, différentes sortes de peines. Donc là, nous avons du 12 mm d'épais et là, nous avons du 10 mm d'épais. Donc pour le 30-30, on va utiliser le 10 mm d'épais. Pour le 12 mm, en fait, c'est pour les grands carreaux, les grands formats. Voilà. Donc, on prend la colle avec la truelle. On la pose au sol. Et on l'étale avec le côté vis. Avec le petit peine, c'est beaucoup plus facile. En exerçant une pression pour que la colle adhère au support. En rajouter un petit peu. Pour faciliter le travail, je prends un grand peigne. On peut le faire avec le petit, mais c'est beaucoup plus facile avec le grand. Car ça atténue toutes les imperfections du sol. Et avec le côté denté du peigne, en état de la colle, il faut réaliser des sillons parfaits. Et voilà, mes sillons sont parfaits. Donc grâce à ces sillons, on va pouvoir faire une pose. Donc, tout à fait jolie et tout à fait esthétique. Donc, comme on a dit, on commence à 10 à 15 cm du bord. Pour réaliser une coupe esthétique. Et voilà. On marouffe légèrement pour que le carreau puisse coller. On commence à poser le long de la règle. En écartant les carreaux avec vos creusillons. On met les creusillons dans les carreaux pour un écartement régulier de partout. Est-ce que ça te va Julie ? Très bien. Et voilà.